Alors en ce moment, c'est moyen sympa parce que les gens viennent et ils demandent quand est-ce qu'ils peuvent avoir rendez-vous et ils ont rendez-vous que dans deux mois parce qu'on a annulé la moitié des consultations, parce que l'assistant médical ne peut plus travailler de la façon dont on travaille. Et donc en fait, j'ai rencontré la CPM et nous on a signé avec l'assistant médical en juin 2022 je crois et en mai 2022, ils avaient sorti un document qui disait explicitement ce que fait et ce que peut faire l'assistant médical. La personne de la CPM qui nous a vendu ce poste-là ne nous a pas filé le document donc c'était encore du travail pas très bien fait mais ça c'est un détail et c'est vrai que l'assistant médical, moi, il sait du travail que peut-être aurait pu faire un infirmier et c'était pas déconnant parce qu'il est infirmier depuis 15 ans. Donc ça j'en ai déjà parlé, il est infirmier depuis 15 ans mais quand il passe assistant médical, il ne peut plus faire de sauce d'infirmier parce que maintenant il est assistant médical et donc les compétences disparaissent a priori sauf que pour être formé en tant qu'assistant médical, si on est infirmier c'est très différent donc ça se recoupe un peu quand même on dirait mais c'est pas grave. Et en fait il y a plusieurs trucs qui interrogent un peu donc moi je finis par demander qu'est-ce que peut faire l'assistant médical du coup aux agents de la CPM et là on me répond il peut nettoyer la salle d'examen et aussi nettoyer les ustensiles pour prendre l'attention etc. Et en fait moi j'ai vu parce que moi je suis la politique, je suis, comment on dit ça, je suis gaulliste, voilà, c'est bon pour moi et du coup je suis un peu et moi j'avais l'impression que l'assistant médical ça permettait de pallier au manque de médecins et que ça permettait un petit peu de sortir la tête hors de l'eau et en fait je suis un peu surpris parce qu'il y a bien des choses dont les médecins ont besoin mais je sais pas si quelqu'un pour nettoyer les stéthoscopes c'était la priorité. Donc c'est vrai que j'étais un peu surpris comme ça et quand je suis surpris à chaque fois j'avais la réponse oui c'est vrai que les métiers sont un petit peu jeunes et du coup c'est un peu flou mais c'est réglementaire, ça c'était la base. Et alors il y a aussi un truc qui est assez dingue quand il pense c'est qu'il a quand même une carte CPE avec son nom marqué dessus, Maxime Fourreau assistant médical machin, il n'y a que Maxime, non si Maxime Fourreau assistant médical et grâce à cette carte CPE il peut écrire dans le dossier médical directement. Et qui est-ce qui a donné cette carte CPE et bien elle est émise avec la validation de la CPAM et du coup moi je dis mais je comprends pas si il a une carte CPE et qu'il peut écrire dans le dossier médical, à quoi elle sert ? Parce que t'as pas besoin de ça pour nettoyer le stéto et là en fait elle me dit ah je savais pas qu'il avait une carte CPE et du coup là je fais bah oui et il écrit dans le dossier médical avec ça c'est votre service qu'il a fait. Ah bah normalement il peut pas ouais mais du coup il a la carte donc qu'est-ce qu'on fait là on est face à un paradoxe on est face à un paradoxe tu vois et là elle a fait c'est vrai que les limites sont assez floues c'est des jeunes métiers. Donc clairement il y a des zones d'ombre on va dire, il y a des zones d'ombre sur est-ce que l'assistant médical fait de l'exercice illégal de la médecine parce que c'est ça qu'il y a écrit dans le signe allemand il y a marqué exercice illégal de la médecine et en fait je suis arrivé en disant mais je comprends pas parce que il y a des infirmiers qui font ça toute la journée dans tous les pays de France et de Navarre et peut-être un peu plus même que ce que fait un infirmier de base parce qu'il y a plus de médecins donc il y a des fois il y a des petits dépassements et je pense que c'est inéluctable. Et là il y a eu une espèce de rétro pédalage en disant ouais mais c'est pas ça c'est que en fait les patients ils savent plus trop s'il est médecin ou s'il est assistant. Et là je fais mais c'était écrit quand vous prenez rendez-vous sur Doctolib il y a écrit l'assistant du docteur médical vous verra avant quand vous arrivez dans la salle d'attente il y a marqué assistant médical dans la salle d'attente et en face enfin sur la porte du bureau il y a marqué assistant médical donc si avec ça les gens savent pas trop dire s'il est assistant médical ou pas soit c'est des patients avec des problématiques cognitives et effectivement parce qu'il y a aussi des gens qui savent pas s'il est assistant s'il est interne étudiant s'ils savent pas trop ok soit c'est que peut-être le mec est pas forcément complètement mauvais tu vois et effectivement quand tu prends un infirmier qui est intéressé depuis 15 ans vu que on fait de la formation quotidienne depuis 4 ans on peut se dire que oui il pose peut-être des questions que d'autres n'ont pas posées et j'ai enfin je sais pas si c'est un problème en soit tu vois je sais pas si c'est un vrai problème je sais pas si je veux dire oui le type fait de l'exercice illégal de la médecine parce que les gens savent même pas finalement tellement il pose des questions au taquet s'il est pas médecin à partir du moment où il y a écrit partout que c'est un assistant je vois pas où est le souci quoi en tout cas je pensais pas moi que tu pouvais en même temps défendre l'offre de soins et à côté dire bon en fait non assistant médical il faut plutôt qu'il nettoie les chiottes à la limite parce que t'es limite sur ça il a pas de carte machin et en fait si tu écoutes les personnes c'est une rétrogradation t'es plus soignant et tu fais du secrétariat avec un peu de ménage quoi donc c'est un vrai concept honnêtement c'est un vrai concept après c'est ce qui arrive quand tu mets en avant des postes sans même les avoir définis c'est comme quand le type il dit santé mentale grande cause nationale c'est pas trop ce qui va se passer mais c'est déjà en train d'être applaudi donc pourquoi pas en fait c'est un vrai impact parce que là moi j'ai des patients ils sont pas revus dans 28 jours ils sont revus dans deux mois et du coup ils vont avoir plus de traitements parce qu'il y a des traitements sur l'ordonnance qui sont limités à 28 jours ça c'est pas une règle qui tombe de nulle part c'est une règle qui date de 1991 je crois donc à l'époque où il y avait plein de médecins partout 91 en 2024 faut leur laisser le temps de s'adapter aux changements mais ça va sûrement être revu mais en attendant et ben moi là j'ai des patients je leur dis ben je vous fais l'ordonnance pour 28 jours et bon courage parce que dans 28 jours ils ont plus de médocs et là ils tapent un sevrage la pharmacie refuse de faire une avance parce que visiblement la cpm cartonne la pharmacie aussi et ils se font déglinguer des années après en disant vous avez délivré sans droit donc je suis bien c'est d'un côté rassurant de voir que il n'y a pas que moi qui me fait soutenir par la cpm du coup les patients vont se taper des sevrages alors il y a des sevrages où c'est pas très grave parce que tu fais juste une petite crise d'épilepsie c'est un des risques tu vois donc ça on va dire qu'à la limite une fois de temps en temps ça fait du bien c'est presque une cisternothérapie gratos donc là c'est presque thérapeutique en fait puis à des sevrages où bon ben les gens paniquent un peu et peuvent avoir des gestes de comportement suicidaire ou d'agressivité enfin tout est possible tu vois moi ça m'est jamais arrivé de faire sevrage parce que je suis médecin je peux me prescrire les médocs mais j'aimerais pas être dans cette situation là alors là il y a des gens qui vont dire oui mais t'as qu'à faire une ordo antidatée en avance mais si je fais ça c'est pas légal non plus et j'irais même plus loin je dirais que ce n'est pas réglementaire et donc moi j'ai un peu prendre la foudre et donc c'est vrai qu'il y a effectivement des limites je pense que si la loi émise que ce soit tous les 28 jours c'est pas pour contourner une autre loi qui dit faut voir les patients avant de prescrire parce que sinon c'est que la première loi de base n'est pas bonne toi si tu dois enfreindre une loi pour pouvoir appliquer une autre loi c'est qu'il y a un putain de souci et donc j'irais même jusqu'à dire que la réglementation est défaillante et j'irais même jusqu'à dire que il y a des personnes que ça ne dérange absolument pas donc voilà je vais donner petit à petit les infos de cette rencontre qui était honnêtement spectaculaire moi ça fait des mois que j'y pense tu vois parce que ça me travaille un peu et j'ai pas été déçu j'en attendais pas grand chose mais c'était j'ai quand même été surpris d'à quel point ça pouvait la façon dont ça s'était passé et il y a là encore une fois j'ai déjà dit une vraie performance qu'il faut qu'il faut bien reconnaître donc voilà donc s'il y en a qui voulaient embaucher des assistants médicaux faites gaffe parce que je reçois aussi des témoignages de bon ben moi aussi avec mon assistant médical c'est une cata mais on donne pas toutes ces cartes d'un seul coup comme on dit donc on entendra parler plus tard voilà et bonne journée et pour les gens concernés bon courage